Le 1er juin 2024, l'EMA a donné son accord pour le lancement d'X-Chic, un vaccin destiné à combattre le virus du chikangunya. Ce vaccin sera le premier disponible dans l'UE pour les adultes. Valneva, cette entreprise pionnière en biotechnologie en France, est réputée pour la création de vaccins avant-gardistes et s'associe à des entités gouvernementales et privées pour apporter des solutions aux maladies infectieuses encore sans remède. Parmi ses collaborations, on compte notamment celles avec Pfizer pour le développement du vaccin VLA-15 contre la maladie de Lyme. Ce vaccin vient en réponse à l'augmentation préoccupante de la population de moustiques en France, exacerbée par le réchauffement climatique. Le moustique tigre, en particulier, s'est largement répandu, portant avec lui des maladies telles que la dengue, le chikangunya et le zika. Le vaccin X-Chic est composé du virus du chikangunya vivant atténué ce qui signifie qu'il utilise une souche du virus affaibli pour stimuler une réponse immunitaire sans causer la maladie. Il est présenté sous forme de poudre et de solvant pour solution injectable. En plus du virus atténué, le vaccin peut contenir des quantités traces d'autres substances telles que l'albumine humaine recombinante, le saccharose, le désorbitole, la l-méthionine et des sels. Il peut également contenir des traces d'albumine de sérum bovin, de protéines de cellules véraux, d'ADN de cellules véraux et de sulfate de protamine. L'albumine de sérum bovin, BSA, est une protéine extraite du plasma sanguin des bovins. Elle est abondante dans le sérum sanguin des bovins et est purifiée pour diverses utilisations. Elle est utilisée pour cultiver et stabiliser les virus ou les bactéries nécessaires à la fabrication du vaccin. Bien que la plupart de la BSA soit retirée lors des étapes de purification, de très petites quantités peuvent rester. Ces résidus, appelés « traces », sont extrêmement faibles et considérés comme sûrs par les autorités de réglementation. Les cellules véraux sont, elles, une lignée cellulaire dérivée des cellules épithéliales du rein d'un singe vert africain, Chlorosbuéthiops. Elles sont largement utilisées en recherche scientifique, notamment pour la culture de virus, la production de vaccins, et des études en toxicologie et en microbiologie. L'ADN des cellules véraux provient donc du rein de singe vert africain, et ces cellules sont utilisées pour cultiver divers virus, comme le poliovirus, et pour tester l'efficacité des vaccins. Les cellules véraux sont aneuploïdes, ce qui signifie qu'elles ont un nombre de chromosomes anormales, affectant certaines de leurs caractéristiques biologiques. De très petites quantités d'ADN peuvent être présentes suite à la production du virus, mais selon les autorités sanitaires, ces traces sont présentes en quantité extrêmement faible, bien en deçà des limites de sécurité établies. Selon Valneva SE, le vaccin X-chic est généralement bien toléré par les personnes vaccinées. Les effets secondaires courants incluent des douleurs au site d'injection, des maux de tête, de la fatigue et des réactions cutanées, qui sont habituellement temporaires et se résolvent d'eux-mêmes. Cependant, bien que rares, certains cas d'effets secondaires graves ont été rapportés, soulignant l'importance d'une surveillance médicale après la vaccination. Bref, cet été, préparez-vous à affronter les petits vampires, ces moustiques. Pour éviter leurs piqûres, il serait prudent de se munir des maintenants de solutions anti-moustiques. Parmi elles, les moustiquaires sont une barrière physique efficace, tandis que les bougies à la citronnelle et les huiles essentielles comme celles de lavande ou d'eucalyptus peuvent servir de répulsif naturel. Si vous avez la main verte, pensez à semer des plantes répulsifs tels que le géranium, la citronnelle, mais aussi le basilic, la menthe, ou encore le thym citron. Ces herbes, en plus d'embellir votre jardin ou balcon, éloigneront les moustiques grâce à leur parfum. Il est encore temps de se préparer pour se protéger de ces vampires qui sont affamés de sang et qui ne pensent qu'à nous piquer. Vous l'aurez donc bien compris, cet été risque d'être piquant. En attendant, je trinque avec vous avec ce beau cocktail fait maison à base de produits naturels et vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.